La plupart de nos camarades européens, est-ce que vous avez la nette impression que les banques européennes et les créanciers européens ont été des principaux incitateurs de toutes ces lois de travail qui ont été proposées, voire même imposées aux différents gouvernements et qui les ont, si à moi, appliquées comme des petits soldats ? Voilà, c'est ma question. Vas-y, vas-y, tu veux, s'il te plaît. Attends, est-ce que je propose que les réponses se fassent un peu plus tard, quand il y a eu plusieurs interventions ? D'accord. Il y en a deux là. Oui, bonjour. Je voulais aussi réagir par rapport à cette cohérence et à ces parallèles qui sortent de tous ces récits, ces politiques qui se ressemblent beaucoup. Mais aussi, je trouve ce qui sort aussi, c'est le courage et toutes les luttes des peuples. Et on est encore trop isolés les uns des autres. C'est ça qui me frappe. Et la question, c'est comment est-ce qu'on peut gagner ? Comment est-ce qu'on peut vaincre ? Et je voulais réagir aussi à la première question. Oui, je pense. C'est pas les... Qui est en Europe ? C'est les grands capitales. C'est qui est situé à Bruxelles ? C'est les grands monopoles internationales. C'est les grandes banques qui ont dans l'Union européenne le pouvoir. Et ça a été déjà publié dans plusieurs articles dans les journaux, etc. Comme quoi, par exemple, le traité de Lisbonne donne exactement cette orientation. Et c'est que les grands monopoles qui en profitent, qui veulent, parce que leur productivité est énorme, parce que les richesses sont énormes, qui sont en concurrence les uns avec les autres. Et ce qu'ils ont comme idée pour être devant dans la concurrence, c'est baisser les coûts du travail, casser nos droits et tout ça. Et je pense qu'il faudrait, c'est une lutte commune contre cette logique, contre cette logique et contre ce monde du capital. Et je pense qu'il faudrait se coordonner et réfléchir et déclencher des débats sur une véritable alternative à ce capitalisme. Il est dénoncé. Mais comment en sortir ? Je ne crois pas dans l'avenir de cette société. Je ne crois pas dans la démocratie dans l'Europe. Il faut une alternative révolutionnaire, selon moi. Il faut complètement changer la donne. Et je suis militante pour une société socialiste. Ne faut-il pas réintroduire la notion de la lutte des classes et du communisme ? Comment sont réparties les richesses de tous les travailleurs ? Moi, je fais partie d'une association d'organisations révolutionnaires qui s'appelle ICOR, Coordination internationale des organisations révolutionnaires, qui a appelé ses membres en Europe de se mettre en grève, en action de solidarité dans toute l'Europe. Et je trouve qu'il faudrait que l'idée de la révolution doit à nouveau prendre le devant de la scène. Voilà pour ça que je voulais intervenir. Simplement pour réagir, parce que c'est peut-être aussi le dernier qui a parlé, à ce qu'a dit le camarade espagnol. D'abord, c'est vrai qu'aujourd'hui, quand on regarde ce qui se passe, et c'est intéressant là, parce qu'on voit bien qu'il y a une cohérence des politiques en Europe, parce qu'il y a une guerre, en tout cas il y a une espèce de course effrénée pour l'extraction et la privatisation du profit. Je ne parle pas de richesse sociale, on parlait du profit. Et toutes les lois qui sont prises, c'est clair qu'elles vont dans ce sens-là. La volonté justement d'appliquer un contrat individualisé contre les conquêtes sociales que le mouvement ouvrier nous a léguées, ça va tout à fait dans ce sens-là. Et on voit bien que la loi El Khomri, en fait, elle renvoie à des expérimentations, disons, des capitalistes depuis effectivement 2000 et un peu avant. Ça, c'est tout à fait net qu'on va vers une espèce de volonté d'aller vers une transparence complète entre l'individu et l'économie ou la loi du profit en tirant un trait sur tout ce qui a pu entraver justement l'extension du capitalisme, y compris à des secteurs où il y a encore peut-être 20 ans, on n'imaginait même pas que le profit ou le capitalisme pouvaient prendre en charge, enfin pouvaient se développer à des endroits où on estimait que ce n'était pas du tout au marché de le faire. Voilà pour le premier point. Alors sur la démocratie, il y a une crise d'accumulation du capital, c'est très net. Et l'enjeu, il est un peu là, même si ce n'est pas dit comme ça. Il y a ces très nets aussi qu'en Europe et en France aussi, à nuit debout, même avec des trucs sur lesquels, on pourrait revenir sur l'histoire, l'idée de, par exemple, la 6e République, etc. Mais la crise de la démocratie représentative, elle est clairement là, y compris avec ce qu'on a vu même en Angleterre, etc. Et là-dessus, c'est très net que la crise, elle est aussi ça. Et ce n'est pas par hasard si en Espagne, on disait démocratie réelle, je crois, à Aura. Je ne sais pas si on dit comme ça exactement, je crois, en espagnol. C'est très net que là, il y a aussi quelque chose de très clair et que le problème d'une alternative, elle passe aussi par, il faudra bien qu'à un moment donné, on pose le problème de comment, ensemble, on se réapproprie, devenir collectif. Ce qui veut dire soustraire le travail de la domination du capital, c'est très clair. Et ça s'appelle effectivement un mouvement révolutionnaire. Et le problème aussi, ce que je voudrais dire aussi, ce qu'il faut dire, c'est qu'il y a eu des grèves, des journées de grèves générales en Grèce, en Espagne, en France. Mais le problème, c'est que pour le moment, il n'y a pas eu de mouvement capable de relancer dans des assemblées générales, des comités de lutte, la grève générale sur plusieurs jours ou plusieurs semaines. Et ça renvoie à une faiblesse du mouvement social et du mouvement syndical. Et y compris les leaders syndicalistes en France en ont conscience. Et ils l'ont dit, y compris à Nuit Debout, y compris le secrétaire général de la CGT et Solidaires. Ça, c'est un vrai problème aussi parce que du coup, on est un peu face... Il faudrait pouvoir inventer l'inconnu très clairement aujourd'hui. Parce qu'à la fois, il y a le mouvement ouvrier qui nous lègue quelque chose. Mais en même temps, sans doute, on est au bout d'un cycle. Et il faudra y compris aller vers une radicalisation de la démocratie. On doit dépasser la démocratie représentative telle qu'elle a pu exister, le parlementarisme, qui est en crise grave, qui aujourd'hui peut penser une seconde que nos députés, qui sont des fondés de pouvoir en plus des marches, peuvent nous représenter. Personne ne peut le penser. Donc ça veut dire réinventer à la base des formes démocratiques qui ont en plus dans le passé pris des formes très différentes. La démocratie telle que pouvait l'entendre le mouvement ouvrier, la commune, c'est pas la troisième république pour aller vite de toute façon. Et en fait, là où je suis assez d'accord avec toi, ce qui manque aujourd'hui pour aller vers une grève générale reconductive éventuellement, c'est effectivement une alternative, un projet de société alternatif. Moi, là-dessus, on est clairement orphelin de l'idée communiste, qui aussi a pris des formes, on l'a un peu oublié, très diverses, c'est pas que le stalinisme. Et c'est peut-être aussi ce qui manque aux gens pour faire le pas d'une grève générale, ou en tout cas de bloquer l'économie réellement. C'est une alternative possible qui pourrait se dessiner, dans laquelle des milliers de personnes pourraient se reconnaître. Et je voudrais simplement finir sur un autre point en France, clairement et sans doute aussi en Europe, qui empêche aussi le développement d'un mouvement de contestation généralisé, c'est que le problème du travail, c'est qu'aujourd'hui, la précarisation du travail et sa dévalorisation, en fait, par la recherche du profit, son exploitation, qui a atteint des proportions hallucinantes quand même. C'est qu'il y a autour de Paris, Marseille, Nord, on pourrait parler de plein de villes, où des gens ne travaillent pas, où sont face à la précarité, et où le travail, ils n'arrivent pas à donner du sens à leur vie en partant du travail. Et c'est aussi peut-être ce qui empêche une généralisation de la contestation à travers des mots d'ordre qui concernent le travail. Il y a trois, quatre plus de paroles encore. Oui, j'étais assez d'accord avec le camarade sur effectivement une situation sociale... Ah non, par contre, je ne veux pas le filmer. Ah non, c'est mort. Du coup, que la précarisation massive fait que c'est difficile de s'organiser, de se retrouver, que peut-être les expériences de nuit debout des indignés ont permis de trouver des nouvelles formes de se réunir, de se retrouver. Ce que je voulais faire comme remarque, c'est que je pense que le syndicalisme, est une forme d'organisation, est une forme de projet révolutionnaire utile et effectif. que là, ce qui se passe dans le mouvement contre la loi travail en France montre que quand même, le syndicalisme n'est pas mort. Et même s'il y a d'autres formes d'organisation, que ce n'est pas pour rien aussi qu'il y ait cette réflexion sur le travail et sur la réforme du travail qui viennent des syndicats. qui me semblent que c'est les exemples aussi de ce qui se passe en Espagne avec Podemos et ce qui a été dit avec Syriza en Grèce, c'est que de transformer la contestation sociale en partie politique, enfin, d'essayer de regrouper des discours de contestation sociale en partie politique, ça n'a pas forcément bien pris ou bien marché ou en tout cas, ça a, comment dire, ça a édulcoré en fait des projets sociaux et que je pense qu'en France, on a à faire attention à ne pas basculer, de finalement s'essouffler et se dire que bon, en 2017, il y aura les élections et enfin, je pense que si on attend les élections, on va se casser la gueule et ça va être un carnage et du coup, je pense qu'il faut plutôt réfléchir à comment on garde nos forces syndicales, comment les syndicats aussi doivent se bouger pour prendre beaucoup plus en compte la question de la précarité pour pouvoir transformer les manières de se retrouver, transformer les manières de fonctionner pour pouvoir syndiquer encore plus les travailleuses et les travailleurs précaires et voilà, c'est tout. Oui, alors moi, ça sera très très court. C'était plutôt une question en même temps réfléchissant sur le mouvement français, c'est savoir effectivement si dans les autres pays européens est-ce qu'il y a eu des luttes contre la sous-traitance, l'intérim, qui sont pour moi des armes de destruction massive des droits collectifs des travailleurs et ce qui montre beaucoup justement un petit peu aussi en France aujourd'hui sur le fait qu'on se bat pour le retrait d'une loi, on se bat pour que ça soit moins pire mais il n'y a pas de revendications offensives contre ce qui fait qu'entre autres les droits des salariés sont vachement remis en cause et ce qui explique en partie que beaucoup de travailleurs qui sont dans la précarité, la flexibilisation des horaires de travail, qui sont dans l'intérim et dans la sous-traitance ont énormément de mal à se mobiliser aujourd'hui et ne comprennent pas finalement tous les enjeux qu'il y a derrière la loi M. Khomri, c'est tout. Il y a trois prises de parole qui ont été faites et un là, un ici, un autre là et après on va répondre à un monsieur, on apprend, donc on s'arrête là, après on a la parole à la table et on continue. Je vais faire clémaillère, donc si tu veux. Alors moi c'est juste, j'ai senti qu'il y a eu un petit débat entre vous, je suis juste très curieuse de savoir de quoi il s'agit. Entre vous et vous, monsieur. Je suis à faune. Vous avez eu une petite discussion qui m'avait l'air intéressante, vous deux. J'aimerais bien savoir de quoi il s'agit, c'est juste ça. Je n'ai pas suivi tout le... Vous avez compris ? Je crois que le monsieur espagnol a compris. A la fin de votre intervention, vous vous êtes adressé à votre camarade. Je sens qu'il y a peut-être un truc intéressant qui a été dit, j'aimerais bien savoir de quoi il s'agit. Pardon ? Il y a une telle cohérence dans les plans qui ont été ici exposés que l'un des gens qui participent a posé la question est-ce qu'il y a une demande précise de la part du capital et des financiers qui leur a demandé d'élaborer exactement tous ces plans. Moi je crois que ce qu'on peut dire, c'est qu'il y a en réalité c'est une bataille idéologique qui s'applique par des plans mais qui avance lors d'on utilise le mot des nappes comme il y a des nappes de brouillard qui sont relayées par les médias, par les spécialistes, par ceux qui savent, etc. qui visent à nous décrire une nouvelle épopée de l'histoire de l'humanité qui est celle que nous sommes tous des auto-entrepreneurs. L'héroïsme de nous transformer chacun, de nous dépasser, d'observer le voisin pour devenir plus compétitif de lui, devenir meilleur, un poison qui s'est introduit dans l'imaginaire à l'échelle mondiale qui nous transforme tous bon, la formule a été utilisée d'ubérisation généralisée et alors que la réalité sociale c'est pas ces nappes de brouillard qui nous racontent cette histoire mais c'est un capital ultra concentré, ultra organisé et qui a de plus en plus à son service un État qui doit réaliser cette dislocation partialisation des choses. Donc le problème je crois et c'est la question que je vous pose c'est comment combattre pour un nouvel imaginaire comment trouver les formes d'un imaginaire solidaire où l'activité sociale redevienne une coopération contrôlée contrôlée à partir disons d'exemples de vie et c'est ça qui était les nuits debout moi j'ai trouvé cette façon de vivre autrement la cantine la solidarité la forme de décider ensemble et donc c'est un petit peu est-ce que vos réflexions vous amènent à cela à l'échelle internationale de comment on peut contribuer à constituer ce nouvel imaginaire à partir duquel les luttes pourront concrètes s'organiser pour défaire le capital et je termine par ça dans ce sens face à ces théologies tout le monde a pris à jouer le jeu de qui ne veut pas changer la société est entré dans ce jeu et c'était spectaculaire ce qu'a dit le camarade espagnol c'est avec l'introduction de la liberté syndicale en Espagne qu'on a disloqué tous les systèmes collectifs d'existence du prolétariat en Espagne et dans ce sens ça va de façon très très précise je ne crois pas qu'on le leur demande mais dans le monde syndical ce poison est introduit et moi j'ai deux questions à poser là-dessus l'une c'est que on en parle très peu mais dans la loi du travail l'une des articulations centrales c'est le compte personnel d'activité parce que on nous dit nous entrons dans une société où il n'y aura plus de travail les machines vont travailler pour nous donc il faut que chacun sache qu'il doit être protégé parce qu'il n'y aura plus de travail collectif chacun travaillera individuellement on nous raconte cette histoire qui pour ma part je pense qu'elle est fausse s'il y a moins de travail il n'y a qu'une personne qui a posé ce problème pourquoi ne partageons pas le pourquoi on ne partage pas le travail comme revendication centrale pourquoi il n'y a pas comme revendication centrale l'idée que cette activité collective des hommes pour avancer pour faire une société disons humaine se partage le travail et ont du temps comme ça libre libéré ça comme revendication la deuxième le compte personnel d'activité c'est en réalité chacun devient le gestionnaire non pas en fonction du statut qu'il avait comme employé ou ouvrier mais chacun gère dans sa vie quotidienne son compte peut observer peut calculer et c'est une forme de dislocation moi aussi je trouve de la solidarité pour terminer le revenu universel il y a de plus en plus des forces patronales et de droite qui proposent aujourd'hui cet élément pour faire face justement au fait qu'il y aura beaucoup de chômage comme élément visant à liquider tous les acquis sociaux de le remplacer dans un revenu universel et dans ce sens je me demande si c'est pas une forme également qui conduit à la dislocation du front de classe bonsoir je suis italienne moi aussi et bon je vis en France et quelqu'un d'entre vous on s'est déjà connu parce qu'on a commencé à dialoguer à propos des luttes à niveau européen et transnational lors de notre lors du rendez-vous la première semaine de mai avec la commission Europe en place de la république et on a commencé à discuter à propos des différentes questions et notamment je reprends les documents que vous avez commencé à lire quand vous avez commencé cette assemblée qui étaient les documents partagés sur Framapad parce que vous avez touché un élément qui est central pour moi pour les parcours politiques dans lesquels je suis engagée que c'est l'idée de penser en grève transnationale et c'est le rôle de la mobilité dans ce système d'exploitation parce qu'il n'y a pas que la loi du travail la loi les jobs actes et la loi la loi espagnole mais comment par exemple cette loi s'inscrive dans un processus de construction d'une exploitabilité des travailleurs des chômeurs et comment par exemple les migrants ils s'inscrivent dans cet processus d'exploitabilité à niveau européen la construction des murs et la construction d'une précarité qui est tellement développée qu'ils n'aiment même pas toucher par les lois de travail donc même si on arrive à gagner contre la mise en place de cette loi on a quand même une bonne partie de la population dans tous les pays qui est exploitable qui reste exploitable et qui n'est pas pas du tout touchée par des questions liées à la loi de travail donc ça ça reste un problème central dans les stratégies de lutte contre la loi de travail de l'autre côté je pense qu'il y a aussi une question liée aux syndicats comment l'organisation des syndicats peut se répenser à niveau européen parce que tous les syndicats ils ont des structures internationales donc comment on peut répenser aussi les rôles que cette structure ont dans des luttes dans l'organisation des luttes et aussi penser des nouvelles stratégies comment pour nous les problèmes c'était comment penser à une grève qui soit vraiment transnationale c'est à dire qui ne soit pas un ensemble de luttes nationales mais qui construise des mots des révindications communes parce que bien qu'on a des critères des aspects communes qui gardent les différents pays ensemble les projets européens on peut dire il y a aussi des différences dans l'application dans la modalité d'appliquer les lois si on pense que la loi de travail même s'il vient appliquer les niveaux par rapport à l'Italie par exemple c'est pas du tout la même histoire parce que même s'ils appliquent cette loi la condition italienne était pire avant de l'application du job sart même et même donc la condition c'est totalement différent aussi pour certaines questions oui parce que quand même il se pose des problèmes nous on a déjà 40 heures de travail eux ils sont en train de ils se posent des problèmes un peu différents nous on a déjà un niveau d'exploitabilité qui était un peu plus élevé ça c'est évident les vouchers sont quelque chose que ça existe pas et nous on a 15 millions de vouchers en Italie et ils vont augmenter maintenant Renzi il a dit qu'elle va tout bloquer mais bon c'est quand même il y a des différences et cette différence on peut l'utiliser pour construire aussi un discours commun mais ce discours ne peut pas être des revendications nationales on doit vraiment les construire à partir d'un problème européen et transnational parce qu'après l'Europe et la situation européenne se définent aussi à travers ce qui est hors Europe parce que les chaînes d'exploitation les chaînes de production sont transnationales et ne sont pas du tout européennes l'Europe pour certains aspects à le niveau minimum des luttes qu'on doit commencer à gagner et ça je me pose un peu de questions comment vous pensez ça par exemple vous pensez les rôles des migrants les rôles et tout ça bon désolé pour l'accent je vais faire très court je vais faire très court face à la cohérence des menaces et même la concrétisation de ces menaces pardon excusez-moi face à la concrétisation de ces menaces dans plusieurs pays est-ce que vous avez vu des opportunités localement et est-ce qu'éventuellement pourrait y avoir des cohérences entre ces opportunités est-ce qu'il y a des solutions est-ce qu'il y a des choses qui permettraient de pas simplement s'opposer à un système mais d'aller un peu plus loin de construire quelque chose de nouveau je ne sais pas si j'étais clair j'étais court donc comment dire oui moi je voulais vous poser des questions et rebondir un peu sur différentes interventions mais bon c'est vrai que je suis assez d'accord avec différentes interventions c'est-à-dire que la contestation de la loi travail je crois que ça suffit pas ou ça suffit plus c'est-à-dire que ça a été un facteur déclenchant de quelque chose on va dire d'un mouvement social assez assez violent en fait en France enfin relativement violent en tout cas enfin il y a bon et comment dire c'est vrai que il concerne en fin de compte beaucoup les personnes qui actuellement sont en contrat à durée indéterminée mais finalement les précaires les gens voilà qui sont exclus du système finalement ont beaucoup de mal enfin moi je sais pas j'ai fait plein plein d'études j'ai du mal à trouver du travail je suis architecte je pourrais que c'est difficile et finalement même si on topie le CDI le problème c'est ça risque de pas fondamentalement changer mes conditions d'existence donc c'est vrai que du coup moi je suis assez intelligent pour comprendre justement en quoi ça m'écontente des gens qui peuvent travailler je sais pas où dans les grosses entreprises qui peuvent être soit des délégués syndicaux soit pas délégués syndicaux du tout mais qui veulent évidemment pouvoir continuer à payer leur loyer payer des vacances à leur famille c'est tout à fait légitime c'est vrai que il y a des secteurs dans lesquels on peut peut-être avoir envie de travailler par intermittence ça c'est possible aussi bon ça c'est un autre problème mais alors c'est vrai que c'est difficile de mettre en avant ce genre de revendications parce que ça pourrait être mal interprété enfin je cherche pas à démolir le CDI en tout cas mais c'est vrai que sinon voilà c'est quand même une grosse question est-ce qu'il faut pas aller un petit peu au-delà de la revendication de la contestation de la loi travail j'ai l'impression que ça ne suffit pas c'est vrai que ce que vous avez dit sur le partage du travail est pas inintéressant par exemple c'est vrai que voilà ça c'est juste une question très courte sur le Royaume-Uni donc pour Thierry Labica je suis désolé c'est pas exactement sur la question travail à proprement dit plutôt sur la question du Brexit sur la question des positions des syndicats si t'as des éléments de leur dissension des différences qu'est-ce qui va créer les différences au sein du syndicalisme sur le Brexit actuellement et un peu qu'est-ce qui qu'est-ce que ça va être les enjeux dans le syndicalisme autour de cette question-là qu'est-ce qui crée tension et qu'est-ce qui crée des accords voilà donc voilà vous vous connaissez vous-même donc juste peut-être vous pouvez répondre à une question et passer la parole quelques minutes deux minutes un peu comme ça on prend tu as dit donc du coup on prend la parole trois, quatre minutes oui non mais c'est ça oui parce qu'on fait enfin je vais faire y compris plus court parce que enfin parce qu'en fait parce que je suis très fatigué aussi non mais il y a il y a des choses très intéressantes qui ont été dites bien sûr et c'est hyper riche alors je ne vais pas répondre à tout bien sûr alors sur la question des créanciers c'est une question il me semble qui revient souvent c'est-à-dire qui impose finalement ces réformes pourquoi ces réformes elles viennent tout d'un coup là pourquoi ces réformes elles viennent là tout d'un coup comme par hasard dans tous les pays en même temps je pense que ça dit d'une part aussi la fragilité du mouvement ouvrier aujourd'hui mais c'est surtout je pense que c'est une question c'est une question économique mais essayer de le développer même si on arrive à se révolter les camarades grecs c'est absolument extraordinaire c'est ce qu'ils ont fait quand même ils ont réussi à s'organiser ils ont réussi à abattre un gouvernement ils ont réussi à s'opposer à la Troïka quand même avec un référendum tout cela ils ont réussi à prendre le pouvoir nous on n'a pas encore nulle part les crecs ils l'ont fait et néanmoins ils ont été battus par plus fort qu'eux et ils étaient seuls enfin je veux dire on est dans ces moments historiques effectivement c'est pour cela que la question du comment et la question de s'échelle me semble absolument essentielle parce qu'aujourd'hui le nouveau capitalisme le capitalisme ouest néolibéral néolibéral si on s'appuie sur la géographie sociale c'est vachement intéressant des gens comme David Harvey ont été absolument fascinants sur la manière dont aujourd'hui le territoire a été complètement excusez-moi le mot bouffé donc annihilé par le temps donc les territoires qui étaient hier en mesure de construire des monopoles des protections par exemple la ville de Roubaix dans le nord de la France où j'enseigne avec deux camarades qui sont venus et qui sont là derrière la ville de Roubaix qui avait été en mesure pendant un siècle et demi de construire des protections et un système aussi de reproduction de la main d'oeuvre etc enfin la ville de Roubaix qui était historiquement aussi un lieu d'expérimentation sociale vachement intéressant aujourd'hui elle n'est plus en mesure de résister du fait de cette accélération à moindre coût effectivement de ces échanges économiques et un peu aujourd'hui la logique du capitalisme néolibéral c'est effectivement l'employabilité c'est chacun contre tout le monde enfin je veux dire la logique de concurrence généralisée donc c'est à tous les niveaux donc à échelle individuelle mais à échelle aussi des pays des luttes entre territoires et entre pays les pays entre eux et on est un peu dans cette course freinée à la concurrence pour nous les pays du sud c'est très clair qu'est-ce qu'on a à offrir rien je l'ai dit avant nos bras enfin c'est le cas pour l'Italie du sud notamment c'est le cas pour les camarades grecs c'est le cas pour les espagnols mais c'est évident on n'a que ça à proposer et un peu je pense que les modèles qui ont en tête valent ces compagnies c'est pour faire face aux chinois il faut faire un truc un peu similaire quand même en France avec la petite différence entre la France et l'Espagne que l'Espagne c'est un pays qui que la France c'est un pays il faut que je coupe vous voyez donc on n'a pas le temps d'aller au bout je suis désolé que la France c'est un pays qui voilà qui a en Espagne 60% du PIB est produit par des multinationales étrangères c'est quand même une grosse différence avec le cas français bon vous avez je passe la parole on a vraiment très peu de temps moi j'essaie d'être télégraphique sur deux trois éléments notamment le rôle des créanciers dans cette uniformisation des requêtes moi je pense que les créanciers n'agissent pas d'eux-mêmes il y a une responsabilité politique des états nationaux pour le coup oui pour créer cette d'ailleurs union monétaire qui est apte à la financiarisation de l'économie donc la recherche du profit ça a été dit par plusieurs interventions qui est la cause principale de ces lois de travail qui en sont disons la la conséquence donc de la de la recherche du profit maximal pour l'investissement pour la pour la spéculation et le projet européen tel qu'il a il est au service de ça donc oui mais ce n'est pas les mauvais créanciers banquiers c'est un projet politique porté par nous par nous par les communautés nationales en tant que partie même de l'ex-gauche qui l'ont dessiné donc on va voir nos voisins et ils portent la responsabilité c'est pas des obscurs banquiers sur la question donc du coup d'où sont les rapports de force pour inverser ou pour lutter contre ça oui je rejoins absolument la camarade sur le syndicalisme pourquoi parce que les partis politiques non seulement on l'a vu c'est pas vouloir changer de social démocratie un petit peu plus propret qui va qui va changer les donnes ce n'est pas le problème des hommes et des femmes qui se présentent ce n'est pas le problème des programmes autant de démocratie disons participative ou à la podème ou soit ce n'est pas ça c'est le problème parce que c'est pas le terrain de la lutte les parlements ne sont plus le terrain de la lutte donc effectivement par contre je vous invite à regarder tout le monde aujourd'hui on a observé une homogénéité dans ces demandes et dans ces lois travail je vous invite à regarder et à faire le parallélisme avec les accords de libre-échange c'est à dire ce qui compte le plus dans ces lois travail c'est l'abattement des barrières non tarifaires en fait malgré tout malgré tout même si on a des baisses de salaire en fait c'est les baisses non tarifaires c'est les baisses non tarifaires comme dans le cas italien la question de l'article 18 la question du licenciement comme dans les cas d'autres pays également le statut et maintenant les prochains visés c'est clair c'est les contratations collectives dans les différents pays qui ont des formes différentes c'est le statut des fonctionnaires c'est évident donc le rapport du force il est tout de même là et ça ça rejoint ça rejoint la question de salariés encadrés protégés versus armées de réserve dans l'armée de réserve camarade italienne tu touches une question cruciale l'Europe aujourd'hui est en train de faire de la question des migrants une carte de disons une preuve du fait qu'elle est en train de construire une armée de réserve à laquelle les migrants participent et incrémentent et cette vision il ne faut jamais l'avoir d'ailleurs migrants versus précaires européens mais c'est exactement la même visée par contre sur le rôle du syndicalisme et là je termine il faut une révolution dans la conception même du syndicalisme donc le syndicalisme qui s'affranchit de ces différentes branches nationales et co-gestions du pouvoir à différents niveaux parce qu'on est tous pareils mais tous différents il doit s'affranchir de son rôle subalterne et d'accompagnement et de disons d'action mutualiste uniquement qui accompagne l'adoption des lois et il doit effectivement devenir sujet politique parce que c'est là quand même encore que dans nos pays et je pense à l'Italie je pense à la France je pense à l'Allemagne c'est là où résident quand même les seules organisations de masse et ça c'est un constat et donc pour juste faire un clin d'oeil à l'ami révolutionnaire je pense que déjà il faut commencer par des situations dans lesquelles un rapport de force et une constitution de mouvement de masse est possible et c'est là en fait que ça se passe donc la question du travail protégé aujourd'hui par les syndicalismes est quelque chose à défendre parce que c'est une barrière non tarifaire qui va si elle tombe tout tombe derrière j'ai peu compris des questions mais je veux répondre à ce que j'ai compris je suis d'accord avec mon camarade italien c'était la question il faut un changement complet démocratique socialiste c'est vrai mais nous n'avons pas le sujet le pouvoir l'organisation les organisations qui pourraient le faire c'est un fait mais nous sommes il me semble dans une relance démocratique dans toute l'Europe après 50 60 ans de antidémocratie représentée et aussi par la commission européenne et il y a beaucoup beaucoup plus de combats dans tous les pays européens que nous connaissons qui ne sont reportés dans nos médias il y a un potentiel que je dirais dormant même dans les Etats-Unis nous avons vu que comme par le néant il y a une résonance énorme pour un politicien comme Bernie Sanders qui parle qu'est-ce qu'il veut je ne sais pas exactement mais qui parle d'une sorte d'une sorte de socialisme mais l'Europe n'est pas encore une affaire européenne l'Europe est partie d'un capitalisme transatlantique et pour savoir plus qui est celui contre nos combattants il est nécessaire de savoir plus précisément qui est cette comme je le dirais la classe capitaliste transnationale aujourd'hui avec beaucoup de souches et de régions mais qui est dominée par le capital stationné dans les Etats-Unis et nous ne savons pas très beaucoup avec ces structures ces connexions ces pratiques qui nous régnons je crois que nous avons besoin d'une légitimation pour nos combats plus plus expandus et c'est aussi les droits de l'homme universels et peu de gens connaissent savent que dans les droits universels de l'homme il y a des droits au travail et un travail sûr et un travail bien payé et à des congés payés et tout ça et tout ça et pour finir il y a une courte remarque la Chine c'est le pays avec le plus beaucoup plus de grève dans tout le monde et la Chine est la seule grande région économique où depuis à peu près dix ans les salaires montent et depuis un an en Chine il y a la possibilité de raccourcir le temps de travail par un demi-jour par semaine avec le même salaire c'est plus connu pour réfléchir je vais essayer de répondre les questions dans dans l'ordre donc j'ai la première question dans la première je ne sais pas si la personne qui l'a posé est toujours là sur les créanciers voilà et donc j'ai beaucoup aimé parce que dans la question on voit qu'il y a une confusion entre entre les institutions européennes et les créanciers j'ai sans doute contribué à cette confusion à cause de mon exposé qui traite du cas particulier de la Grèce où il s'avère que les institutions sont aussi des créanciers du pays et c'est ce qu'on appelle les créanciers institutionnels à savoir le FMI le mécanisme européen de stabilité mais aussi les états nationaux européens qui ont prêté à la Grèce et pourquoi ça s'est passé ainsi les états le FMI et la Banque centrale européenne ont prêté à la Grèce pour acheter justement la dette grecque détenue par les banques privées en grande partie allemande et française et donc on a là justement un cas où on voit la privatisation de enfin la socialisation du risque le risque pris par les banques privées françaises et allemandes qui en prêtant à la Grèce ont simplement fait un acte comme n'importe quel entrepreneur qui investit en capital et bien non ce sont les états qui prennent les relais et donc bon et ce qui nous mène aussi à voir un autre aspect des choses on parle les banques qui d'ailleurs sont beaucoup panosmos avec les autres les autres domaines du capitalisme il n'y a pas du aujourd'hui il n'y a pas de séparation entre le capitalisme industriel et le capitalisme financier il faut savoir que tout ça tout ça communique et tout ça est mu par un seul principe la recherche du maximum de profit et donc on parle de compétitivité mais en fait derrière le mot compétitivité il y a une autre réalité c'est la recherche d'un maximum de profit de la part du capital et donc derrière cette compétitivité il y a toutes ces lois à travail que nous avons ici présentées in extenso dans toute une série de pays européens du nord au sud et aussi dans les directives des institutions européennes il y a un autre mot clé que je vous incite à rechercher tout ça c'est un travail que nous avons commencé à faire dans la commission européenne et que nous allons poursuivre il y a la notion d'équilibre pérenne c'est à dire qu'il ne suffit pas cher François Hollande que votre budget d'état soit équilibré vous nous montrez c'est que nous nous croyons que dalle vous aurez pu très bien les avoir manipulés nous ne voulons pas ça nous voulons que la France que le budget de la France de l'Italie de l'Espagne de la Grèce de n'importe quel pays soit le moins possible exposer que les dépenses publiques soient les plus basses possibles que l'action économique de l'état soit au plus bas niveau pas car cela selon la doxa néolibérale qui est incarnée par les institutions européennes incarne justement le concept d'équilibre pérenne c'est trop tôt non mais je chronomètre trois minutes oui j'en ai une et demie encore mais là je vais prendre oui donc comment gagner en évitant de perdre je crois que la réponse elle est là je vais donner trois exemples été 2011 suite aux grandes manifestations en Grèce il y a une une mouvance pour réunir toute une série de groupes de partis de gauche dans l'aile gauche de Syriza pour créer un mouvement qui serait là non pas pour revendiquer le pouvoir le gouvernement par la voix des urnes mais qui serait là pour mobiliser les mouvements sociaux et qui renverserait le pouvoir de la droite par la voix du mouvement social ça n'a pas marché ils n'ont pas réussi à s'entendre deuxième cas de figure été 2013 le mouvement social reprend de l'ampleur car c'est un gros mensonge de dire qu'on en est là là où on en est parce qu'il n'y a pas de mouvement social c'est pas parce qu'il n'y a pas de mouvement social c'est parce que justement il n'y a pas d'élite politique capable d'insuffler quelque chose à ce mouvement social et de le coordonner bien au contraire ces élites politiques sont là pour s'aborder les mouvements sociaux et c'est ce qui s'est passé en Grèce en 2013 où Syriza justement en plein milieu d'une action de grève dans l'éducation nationale a arrêté cette grève alors que le pouvoir en place était tout à fait fragile et prêt à basculer je m'arrête là est-ce qu'il faut que je fasse un écout et que je parce que je suis pas bon pour ça je suis vraiment pas bon mais je peux essayer un écout politique qui nous fait qui nous qui opère la transition au socialisme tout de suite non mais bon j'essaie de dire très vite sur la question des banques moi je suis pas très compétent là-dessus mais il y a une chose que j'ai observé c'est qu'au mois de mars la banque centrale européenne a proposé un taux de moins 0,4% aux banques qui facilitent les prêts ça veut dire que si moi je suis une banque et j'emprunte à la BCE je lui rembourse moins que ce que je vais emprunter c'est même plus le prêt gratuit c'est le prêt qui me rapporte récemment la région Île-de-France j'ai lu ça dans les échos il y a deux semaines alors comme je comprends lentement il faut que je le relise plusieurs fois mais j'ai compris que la région Île-de-France avait mis en place tout récemment des prêts à des petites boîtes etc c'est à dire que ce qu'on voit là c'est que la crise de 2008 a été occasionnée par les banques je ne fais pas un dessin on est un peu familier avec ça etc qu'aujourd'hui en vérité le néolibéralisme pour les capitalistes n'existe pas il y a un super état social mais vous avez des problèmes les banques mais on va vous prêter à moins 0,4% et le coût de la merde de tout ça on va le transférer sur les marchés du travail sur la force de travail sur les salariés etc et le travail moi je la comprends exactement comme le transfert de l'anarchie du capital alors on connaît bien cette histoire plusieurs décennies d'état social ont encadré ça ont limité ça etc de manière parfois avec des luttes héroïques mais là on est dans une phase où ce transfert se fait massivement sur l'intensification du travail sur l'environnement sur les coûts de santé voilà et ce qui pour nous représente des terrains le monde militant des terrains d'intervention radicale que ce soit sur les questions d'environnement que ce soit sur la question du travail que ce soit sur la question de la santé bon puisque quand on puise dans les corps Marx parlait déjà emprunter cette métaphore à quelqu'un d'autre mais de la sucion du bon voilà jusqu'au dépérissement des corps comme disait le copain tout à l'heure donc ça la santé c'est pas juste l'affaire de médicaliser la violence du capital c'est une dimension de santé voilà quand on a une espérance de vie qui descend à moins de enfin qui recule par exemple bon ça c'est pas une abstraction donc il y a un super état social pour le capital le néolibéralisme c'est pour nous bon moi je suis fonctionnaire alors déjà c'est un peu moins pour moi alors il y a des gens qui disent il aimerait bien que ça pète pour moi pour moi aussi mais j'ai pas prévu de me rendre les armes si vite quoi bon voilà et quand les capitalos sont merdés dans une entreprise etc ils passent dans un état ils ressortent dans le comité d'administration d'une entreprise ils passent un autre truc ils passent un truc et à Gazprom et à ci et à ça ils reviennent dans des institutions internationales c'est bon donc le néolibéralisme pour ces gens là en vérité n'existe pas on pourrait le dire comme ça le néolibéralisme c'est pour nous alors très rapidement parce que je m'attendais à la question du Brexit et bon alors je voulais juste une autre chose que je voulais dire bon pas terriblement écho au précédent je vais essayer de faire mieux là mais effectivement dans tout le tableau qu'on fait quand au bout du compte est-ce qu'on nomme la conjoncture dans laquelle on se trouve c'est à dire il y a des luttes on voit bien qu'il y a des formes d'oppression qui se radicalisent des états des gouvernants qui deviennent de plus en plus coercitifs et autoritaires des Philippines au Brésil en passant par la Russie Israël etc et la France bien entendu en France on a une brochette de petit Poutine qui dit je gouvernerai par décret je vais péter les mecs de Notre-Dame-des-Landes je vais bravo bravo bon donc il faut que pour se durcir il faut qu'ils aient un peu la trouille de leurs propres projets d'ailleurs voilà bon alors on a dans quel moment est-ce qu'on est c'est ça qui est difficile le mouvement ouvrier alors là c'est vraiment difficile à dire comme ça mais le mouvement ouvrier s'est construit depuis deux siècles avec l'émergence du salariat et de l'état-nation là le mouvement ouvrier il doit se construire avec des choses qui sont la super mobilité du travail l'éclatement des collectifs de travail quelque chose qui n'est plus l'émergence du salariat mais la destruction du salariat et des droits qui sont attachés au salariat et avec des formes d'internationalisation de globalisation qui ne correspondent plus au modèle de l'état-nation historique bon alors mais passons vite là-dessus mais donc on a cette grande difficulté à nommer le moment dans lequel on est je pense qu'il y a un enjeu qui est théorique et à la fois politique pour nous alors et juste la dernière chose pour le Brexit probablement que vous ne comprenez rien à ce que je dis moi encore un peu mais peut-être que là-dedans il y a encore des choses qui sont un peu claires sur le Brexit et sur la situation syndicale il y a un bon précédent pour cette histoire-là en 2006 il y a une raffinerie totale dans l'Est de l'Angleterre qui s'appelait Lindsay Oil et il y a une grosse querelle sur les travailleurs postés des boîtes ont fait venir des travailleurs d'autres pays européens en cassant les quelques normes d'emploi restant en Grande-Bretagne il y a un gros conflit là-dessus et la position des syndicats ça a été comment est-ce qu'on défend des normes d'emploi etc. sans entrer dans des emplois pour les britanniques et pas pour les autres etc. et pour l'histoire du référendum ça a été pareil et pour beaucoup d'organisations syndicales il n'y a pas eu de prise de position un peu comme sur le référendum écossais d'ailleurs ça a été voilà il faut se faire une opposition mais les organisations syndicales pas mal fragilisées ne veulent pas s'aliéner une partie de leurs pardon ne veulent pas s'aliéner une partie de leurs adhérents de leurs militants donc si on va par exemple sur la page d'un très bon syndicat qui s'appelle PCS avec un très bon leader syndical qui s'appelle Marx-Watka il y a toute une page de quels sont les enjeux du référendum faites-vous une opinion posez ces questions-là documentez etc. et donc il y a eu cette démarche-là et les grosses organisations comme Unite ou Unison qui sont vraiment des gros gros morceaux ou plus petits RMT etc. ont plutôt été proches de la nouvelle direction en fait du parti travailliste c'est un drame shakespearien et si alors voilà donc il y a quelque chose qui se noue entre des organisations syndicales assez ennuyées parce qu'historiquement la gauche britannique a été plutôt hostile à l'Europe etc. a plutôt été eurosceptique parce qu'il ne faut pas s'aliéner une partie de l'électorat parce qu'il ne faut pas faire campagne avec les mecs qui font des campagnes xénophones et aussi parce qu'il faut essayer de continuer d'apporter un soutien à la direction à la direction travailliste c'est-à-dire à Jeremy Corbyn et John McDonnell qui sont en train de se faire dégager par... enfin ça fait six mois qu'on essaie de les dégager par une engeance de vermine c'est un constat clinique et si le parti travailliste arrive à se débarrasser de Corbyn on peut espérer et prévoir qu'il se détruise comme le PASOC comme le parti socialiste en ce moment moi c'est un souhait que j'aimais voilà j'espère on peut faire le pari ensemble on peut revenir ici dans quelques mois et on verra ce que ça aura donné mais donc voilà je ne réponds que très partiellement à ta question mais sur la situation syndicale il y a une position ambiguë qui est héritée de positions antérieures qui renvoie à la difficulté de ne pas faire campagne sur des terrains sur le terrain de l'adversaire de ne pas encourager ou de décourager des militants des adhérents et en plus en Grande-Bretagne on sait très bien que le service et j'arrête avec ça que le service national de santé que l'industrie lourde l'industrie manufacturée n'a pas été détruite par l'Europe la désindustrialisation britannique mais Margaret Thatcher et la suite s'en sont parfaitement occupées eux-mêmes donc quand on leur dit ah c'est l'Europe l'emploi etc c'est pas une affaire européenne dans ce cas-là donc voilà donc il y a des ambivalences là-dessus mais qui se nouent aussi autour de la question plus conjoncturelle plus récente de l'élection de la désignation de Jeremy Corbyn qui était plutôt une bonne nouvelle pour nous à la tête du parti travailliste en septembre dernier pardon c'est un tout petit peu confus mais je suis sûr qu'on aura l'occasion d'en parler il me reste plus de temps et la situation est objectivement confus ouais de toute façon comme j'ai très très peu de temps je vais juste me concentrer peut-être un peu sur les questions les questions syndicales où je pense c'est à la fois extrêmement simple et extrêmement compliqué mais la première chose malgré tout c'est de faire correctement son boulot de syndicaliste bon et parce que parce que concrètement ce n'est pas vrai que voilà il y a peut-être des secteurs où c'est vrai mais en tout cas moi c'est pas le mien et je connais pas où on peut faire correctement son boulot de syndicalisme sans se préoccuper de la question de la sous-traitance de la question de la précarité de la question du racisme etc. etc. parce que dans les entreprises il y a tout le monde il y a tous les problèmes qui sont posés alors bon c'est un problème en tant que tel d'un certain type de structuration syndicale de ne pas faire ça mais la première des choses c'est de considérer qu'à partir du moment où on bosse au même endroit même si on n'a pas le même statut même si on n'a pas le même patron même si on n'a pas le même nombre d'heures même si on n'a pas la même convention collective on est on est ou en tout cas le job c'est de faire en sorte qu'on soit effectivement un collectif de travail capable de se défendre collectivement bon donc après bon ça renvoie à plein de discussions qu'agit toujours le mouvement syndical sur l'interpro le machin etc. mais ça mais ça je passe et la la deuxième chose c'est quand même que alors ça fait ça fait vieux mais pour moi le syndicalisme il a toujours une double tâche bon et que alors après il y a des vocabulaires différents selon qu'on est à la CGT à la solidaire etc. on va parler plus d'un syndicalisme de transformation sociale d'un syndicalisme lutte de classe machin mais qui assume l'idée qu'on fait pas juste de la défense au quotidien mais qu'on se pose les problèmes de l'ensemble de la société etc. quand on fait du syndicalisme et de toute façon on peut pas échapper à ce truc là moi je partage je pense que c'est extrêmement important cette dimension du néolibéralisme et de cette espèce d'imaginaire qui nous est imposé du tous entrepreneurs et on est entrepreneur de sa propre santé de son capital santé on est entrepreneur de sa propre carrière de son employabilité patin et couffin bon sauf que quand on est un militant syndical dans une entreprise ça on y est confronté tous les jours parce que ça génère une souffrance mais incommensurable incommensurable enfin je veux dire personne ne va bien quels que soient les secteurs on est rattrapé au plus profond de soi-même dans sa santé dans sa voilà et si on s'attaque pas à ça on fait que la moitié que la moitié du job donc du coup la question effectivement que dans ce qu'on essaye de faire on essaye de quand même de se dire qu'on fait tout ça aussi parce qu'on essaye de se projeter pour un autre monde un autre fonctionnement de la société etc moi j'avais juste une petite remarque par rapport aux camarades de l'état espagnol sur l'articulation régime d'accumulation démocratie bon parce que malgré tout je pense que cette question démocratique elle est au coeur y compris de la contestation qu'on a du régime d'accumulation c'est à dire que cette idée qu'il n'y a rien qui se discute il n'y a rien qui est discutable au sens où on peut le décider etc c'est à dire c'est un renoncement enfin un effacement total de tout ce qui ressemble de près ou de loin à la politique au sens intéressant du terme c'est à dire qu'on peut décider etc et ça ça renvoie quand même pour moi beaucoup y compris à des acquis d'ancêtres du mouvement syndical en termes d'autogestion d'autoproduction de comment on décide de ce qu'on produit de comment on le fait et de réintroduire y compris cette notion de délibération au sein même du travail réel tel qu'il est y compris les gens qui travaillent sérieusement sur cette question du travail je pense à des gens comme Yves Clot etc explique bien en quoi la délibération le conflit autour de cette question du travail est une question essentielle aux questions de santé au travail voilà c'est un peu acrobatique merci beaucoup je voudrais qu'on remercie chaleureusement les camarades qui sont intervenus merci beaucoup et merci à à vous aussi d'être resté jusque là je vais juste faire une petite annonce puis Vervaine en fera une autre après très rapide donc pour ce qui est de la commission Europe et de la commission économie politique on vous donne rendez-vous le 5 juillet après la manif c'est très probablement sur la place pour fêter ensemble les un an donc du nom au référendum en Grèce le 5 juillet dernier et continuer voilà continuer un débat et une discussion donc ce sera les deux commissions en même temps ça fait tout le tour bon non c'était pour finir sur quelques mots sur la suite d'abord pour dire que on a les moyens de continuer à avancer et parce qu'on a fait des cadres d'alliance qui ont été des cadres d'alliance importants c'est à dire que il y avait les jeunes il y avait les syndicats il y avait les nuits debout il y avait des activistes sur internet et que ça veut pas dire que tout ça était tout le temps très harmonieux ou que tout le monde était toujours d'accord mais je pense que ça nous a donné une force assez considérable et que ça nous a donné le sens de la durée la deuxième chose est qu'on était tous et toutes acteurs dans cette affaire la deuxième chose c'est que ces cadres d'alliance c'est aussi des cadres d'alliance dans lesquelles on peut tous et toutes être acteurs et actrices à l'échelle internationale c'est à dire j'ai parlé tout à l'heure des expériences à la frontière belge je pense qu'il y a des choses qui se jouent à Calais qui pourront se jouer à Calais demain avec nos camarades en Grande-Bretagne mais que ça c'est aussi des choses qu'on peut mettre en oeuvre le dernier point que je voulais souligner c'est que il en a été question au sujet de la Grèce il y a aussi des expériences et c'est des expériences très importantes quand on parle de la question des migrants de la question de la précarité c'est à dire qu'il y a aussi des expériences de gestion sociale d'organisation sociale d'autogestion etc qui sont aussi une manière de prendre en charge un certain nombre de choses à la base et d'agir de façon très concrète ça ne nous donne pas la victoire et la solution ni même toujours les revendications communes mais c'est aussi un moyen d'avancer ensemble et dernier point l'intersyndicale s'est donc réunie ce matin elle appelle à une nouvelle journée de mobilisation le 5 juillet donc où il y aura l'initiative dont a parlé Alexis le soir il y a une manifestation qui a été déposée y compris à Paris donc il y aura une échéance là il y a des discussions qui vont continuer après puisque l'intersyndicale se réunit le 8 juillet pour discuter de l'été et aussi de la rentrée et c'est à nous aussi tous et toutes de faire pression pour que toute cette énergie là qu'on a mis 4 mois accumulés etc et dont on voit aussi le résultat ce soir dans la qualité des débats qu'on a pour faire rebondir ça dans un sens positif encore plus loin voilà alors simplement je vais demander à tout le monde de sortir très vite voilà et si les discussions continuent qu'elles continuent plutôt dehors pour qu'on libère la